Musique Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qu'on pourrait appeler un petit peu plan de tour C'est pas un sujet dont je parle énormément sur Youtube mais je me suis dit que j'en parle de temps en temps sur Instagram Et comme je suis chez moi, comme beaucoup de gens, 24h sur 24, 7 jours sur 7, depuis un mois, c'était quelque chose qui avait vraiment pris énormément d'importance dans mon quotidien Je vais vous raconter un petit peu pourquoi et je me suis dit pourquoi pas vous donner envie, pourquoi pas vous donner des astuces Alors clairement je suis une novice plus on va dire J'ai des plantes depuis toute petite mais j'ai pas eu ce qu'on appelle la main verte, ça dépendait pourquoi en fait Et voilà je fais un petit peu plus attention à mes plantes, à être à leur écoute surtout Et j'ai des petites plantes qui se sont bien développées et puis comme je vous le disais je suis à la maison tout le temps Et du coup je les apprécie beaucoup plus, je les regarde beaucoup plus, je prends plaisir à m'en occuper J'ai également replanté comme les beaux jours étaient là, plein de graines sur mon balcon Donc du basilic que je fais chaque année, mes fraises qui se portent super bien, qui ont passé l'hiver dehors et qui sont toutes belles Donc bon là elles fleurissent mais elles n'ont pas encore de fraises Et d'autres plantes qui ont bien survécu et tout donc je me suis dit ben voilà c'était peut-être le moment de faire un petit tour Alors je vais pas vous montrer mes plantes d'extérieur déjà parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore sous forme de graines Et il n'y a même pas de pouce, il n'y a rien puisque j'ai fait ça il y a une semaine ou deux Enfin bon voilà donc c'est pas encore sorti sauf une toute petite pouce là-bas Mais je vais vous présenter mes plantes d'intérieur en fait surtout Celles à qui je donne un petit nom parce qu'elles font partie de la famille Et voilà je me suis dit que ça pouvait être sympa, ça donnait un petit côté nature à la chaîne Ça apportait aussi un peu de, moi je trouve, de joie, de bien-être Voilà les plantes pour moi c'est quand même important Voilà même si je ne suis pas une experte je me suis dit que ça pouvait vous aider J'en ai profité d'ailleurs pour resituer un petit peu, refaire un petit point sur celles que j'avais justement Qui pouvaient avoir besoin de tel ou tel traitement on va dire Ou façon de s'en occuper Donc j'ai fait un point avec les bouquins que j'ai que je vous montrerai à la fin Comme ça vous pourrez voir un petit peu les bouquins qui m'aident un petit peu Même si Google est votre ami et qu'il est super pour toutes les infos Mais bon voilà moi j'aime bien feuilleter un bouquin J'en avais acheté un il n'y a pas très longtemps qui est très très joli aussi Donc j'ai pris le temps de le feuilleter, voilà c'est un plaisir aussi Et du coup voilà je vais vous emmener avec moi faire un petit tour de mes plantes Et puis vous les présenter Deux de mes réussites les plus notables on va dire Ce sont Bernardo et Anita, mes deux avocats que j'ai fait pousser à partir de noyaux Donc ça c'est Anita Donc bon sachez que les avocatiers sont hermaphrodites En fait ils ont les deux sexes réunis Mais vous avez plus de chances d'obtenir des avocats s'ils sont fécondés Donc c'est plus facile si on en a deux Après je vous avoue que je n'ose espérer avoir des avocats avant 15 ans Mais voilà quand je déménagerai et qu'ils pourront avoir un espace en pleine terre Ça sera super Donc Anita dans son petit pot rose Qui a besoin d'être rempotée parce qu'elle elle est arrivée en deuxième Et elle est un petit peu à l'étroit dans son pot En plus elle commence un peu avec le poids à se déraciner on va dire Vous avez le noyau du coup qui est quasiment apparent parfois J'ai remis un petit peu de terre là quand j'ai fait tout mon petit arrangement floral Et Bernardo qui lui est un petit peu plus mal en point Alors je les ai plantés, enfin j'ai fait germer les avocats il y a deux ou trois ans Enfin Bernardo est plus ancien de bien un an je dirais Et il se porte un petit peu moins bien Alors il faut dire aussi qu'il a plein 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 de ramifications Derrière vous avez Tighty Bob dont je vous parlerai juste après Donc il a plein de ramifications Donc c'est vrai que ça doit lui peser pas mal Mais il est un petit peu moins vert, un petit peu moins pimpant que Anita Voilà qui elle a des très très belles feuilles Mais sinon les deux se portent quand même assez bien Il faudrait que je leur fasse un petit nettoyage des feuilles Il y a un moment où il se faisait Bernardo surtout quand il était jeune Il se faisait manger par je sais pas quoi Des petites bêtes qui lui perforaient les feuilles mais là ça va beaucoup mieux Et du coup l'avocat c'est hyper facile à... Enfin ça a besoin de beaucoup d'eau Mais c'est une plante qui vous parle en fait, qui s'exprime très très bien Vous avez en fait les feuilles qui sont marrons Enfin ça sera plus parlant peut-être sur Anita Quand elles manquent d'eau Et jaune quand elles ont trop d'eau Alors Bernardo c'est vrai qu'il a peut-être un problème d'humidité Parce que je lui ai mis un peu de paille dans son pot Et c'était peut-être pas la meilleure idée Mais bon sinon après il le vit assez bien Après il y a des feuilles de temps en temps qui tombent Mais sinon on peut dire que c'est quand même une réussite Dans cette petite théière du coup en forme de canard J'ai mon chlorophytum J'avais trouvé la petite théière sur une brocante pour 50 centimes Donc vraiment pas la ruine du tout Alors elle était plus dans un état utilisable On va dire il y avait une hanse un peu rafistolée Un petit bout de plastique qui devait pas être la hanse d'origine Un capuchon qui était bon Pas non plus probablement un capuchon de théière Du coup j'ai mis mon petit chlorophytum Qui s'appelle Andy Garcia Non pardon, Tahiti Bob Lui c'est Tahiti Bob Puisque du coup c'est une plante araignée Il a comme des petits cheveux partout Qui partent dans tous les sens Ça me faisait penser à Tahiti Bob Et comme vous pouvez le voir Il est très apprécié de mon chat Donc il y a souvent des petits accidents De grignotage J'essaye de le surveiller quand même un petit peu Mais c'est vrai qu'il arrive souvent à se faufiler assez rapidement Mais en tout cas ça lui plaît beaucoup D'être enfermé comme ça dans une théière Ça lui a donné vraiment un coup de boost assez monumental Et il était pas aussi gros quand je l'ai eu Et je l'arrose pas hyper souvent Puisque du coup l'eau est maintenue à l'intérieur Mais ça fait vraiment Ça lui fait vraiment du bien Parce que c'est un bulbe je crois Qui retient l'eau Donc quand il fait chaud Et qu'il est pas assez arrosé Comme les dromadaires Il a un peu d'eau de réserve Et sinon quand il en a trop Il en magazine Et puis voilà Ça sera pour la prochaine fois Enfin voilà Comme je vous l'ai dit Je suis pas une pro du jardinage Donc c'est vraiment des petites astuces Que j'ai observées on va dire Donc c'est pas une science exacte Mais voilà Je suis très contente C'est vraiment une petite déco que j'aime bien Et puis là vous voyez Il a une nouvelle pousse Qui fait son apparition Donc je suis hyper contente Voilà je l'aime bien C'est vrai que j'aurais préféré Qu'il soit pas mangé de partout Parce qu'il y a quand même 12 feuilles qui sont grignotées Mais bon Voilà Il est quand même bien mignon Je vous emmène ensuite Dans mon petit coin plante Alors Sur la durée du coup Ça va pas Ça va pas rester comme ça Parce que J'ai des mâles Donc j'aimerais pouvoir me servir Enfin il y a des choses dedans Mais j'aimerais pouvoir les ouvrir Alors du coup Pendant mon petit rempotage J'ai rempoté ce petit cactus là Dans un plus grand pot Parce qu'il avait fait Des petits bébés Donc j'ai récupéré Ces petits bébés Alors lui c'est le seul Qui a pas de nom Ou alors Parce que en fait Je sais pas exactement Ce que c'est comme plante J'ai jeté le pot Enfin voilà Je l'ai rempoté Il y a assez longtemps Et du coup Je n'ai pas gardé son nom Donc faudrait que je le retrouve Enfin que je retrouve Je fasse une recherche Surtout pour savoir Ce que c'est exactement Je l'ai rempoté Dans un des pots Vintage De ma maman Qui est en fait Un trio de pots Il y a le plus gros Qui est dehors Et j'ai rempoté Ces petits bébés Parce qu'il avait fait Des petites pousses Alors du coup Voilà J'en ai deux ici Mais il y en a une J'ai vu ce matin Qu'elle avait pourri Voilà Je l'avais mise dans l'eau D'abord en fait Celle-ci au début Et elle a pas aimé Lui il se porte Assez bien pour l'instant Donc espérons Que ça aille Ça c'est un petit pot Que j'ai fait A la poterie Enfin je l'ai émaillé Parce que j'ai récupéré Un truc oublié Et je l'ai émaillé Voilà Et je savais pas trop Quoi faire Parce qu'à l'intérieur J'avais peint Enfin j'avais Peint des petites fleurs Que je trouvais pas très jolies Donc je voulais pas Que ça soit exposé Comme ça Mais j'aimais bien L'émail En fait à l'extérieur Le petit côté un peu dégradé J'adore quand ça fait ça Ensuite Vous avez Andy Garcia Mon Pilea Cadieri Alors lui Quand je l'ai eu Il était tout petit Il arrivait là Et il était Tout fu Mais Il est monté Je sais pas trop Je sais pas trop pourquoi Il est Alors il est en forme Il a eu une période Où j'ai cru qu'il allait crever Et je l'ai mis là dedans Et Bah voilà Ça allait beaucoup mieux Donc il est Il est bien monté Il a même des petites feuilles Qui sont en train de D'apparaître Tout doucement Tout en haut Voilà Ici Et puis il est très très beau Avec ses petits reflets argentés J'aime beaucoup Donc voilà Je l'arrose pas non plus Peut-être une fois par semaine Mais Il se porte Il se porte très bien Voilà C'est une plante qui est assez facile A la lumière Voilà du coup Ils sont tous à la lumière Et ils se portent très bien Ils aiment bien ça Vous avez ensuite Milo Dans le petit lama Alors je l'ai rempoté aussi Directement Dans le lama Donc il n'y a pas Il n'y a pas de peau Il n'y a pas de Je ne l'ai pas utilisé en cache-peau Donc je veille à pas trop trop l'arroser Parce que c'est un cactus Et si vous l'arrosez trop Les racines pourrissent Et c'est comme ça qu'il meurt J'en ai fait mourir Je ne sais pas combien Et c'est ce qu'on appelle aussi Un coussin de belle-mère Donc Sa variété Je crois que c'est un Echinocactus Grussoni Voilà J'ai mon petit cahier Avec moi Parce que je ne connais pas Toutes les noms de plantes Mais c'est un Un très joli petit cahier Sostrain graines Voilà avec leur petit nom Et tout J'ai planté du coup Il n'y a pas très longtemps Des grisantèmes Vous voyez la petite pousse Qui est là J'avais acheté le cache-pot Chez Kaza je crois Et je n'ai jamais trouvé De plantes qui allaient dedans Et là C'est parfait en fait Avec un pot J'ai laissé quand même Une petite coupelle à l'intérieur Parce que comme c'est du béton Il ne faut pas que ça soit mouillé Et puis c'est plus facile S'il y a trop plein d'eau De vider la coupelle Voilà C'est bien aussi pour les plantes Ils sont tous dans des coupelles Parce que C'est mieux quand même Que ça puisse s'écouler Pareil ceux-là J'essaye de Enfin La terre est bien mouillée Parce que comme je les ai rempotées J'avais recyclé de la terre Et refait un terreau Avec tous les petits pots de terre Qui étaient mortes Donc Ce n'est pas l'idéal Parce que ça manque un peu de nutriments Mais du coup J'avais arrosé ça Avec de l'eau Dans laquelle j'avais laissé Une peau de banane Macérée Pour rapporter un peu des nutriments Vous avez ensuite Rachel Mon lierre Je pense que je le suspendrai plus tard J'ai fait un petit Plant hanger En macramé Et il faut Qu'on aille acheter Une équerre en bois Pour pouvoir visser dans le mur Et le suspendre ensuite Donc a priori Ça devrait être comme ça Parce que C'est un très joli petit pot H&M Home Que j'ai depuis très longtemps Et que Voilà Vu d'eau Ce n'est pas très joli Mais vu d'en dessous Ça sera plus sympa Et écoutez Elle se porte Elle se porte très très bien Pourtant j'ai fait mourir Pas mal de lierre Mais là Celui-ci Enfin celui-ci Il a Il a vraiment bien Bien pris et tout Alors J'ai arrêté d'acheter Des plantes chez Ikea Parce que les plantes chez Ikea J'ai toujours eu Bah des Des décès Le dernier en date C'est Joan McFuller Mon petit Ginseng Voilà Mon petit Ginseng Qui est le dernier mort Et du coup Bah je laisse tomber Les cactus chez Ikea Les lierres Tout ça Ça ne marche pas Donc ça vient de chez Chez Truffaut Voilà Toutes les plantes Viennent de chez Truffaut Les graines Des fois de box à planter Ou des choses comme ça Mais Depuis que Voilà Que mes plantes viennent de chez Truffaut Elles sont Toutes vivantes Ensuite J'ai un Un petit Gingembre Voilà Que j'ai décidé de De faire germer Pour pouvoir leur planter plus tard Et avoir du gingembre J'ai regardé une vidéo sur Youtube Je suis partie quoi J'ai vraiment envie d'avoir ma récolte de gingembre frais Donc écoutez Ça a bien donné Je l'ai mis dans un verre Il paraît que c'est un peu long Mais moi En une semaine Ça a vraiment fait des pousses Et tout Donc nickel Sinon la personne disait Que c'était plus facile De le faire en terre Mais c'est la même technique Que j'ai utilisé pour mes avocats Et ça marche très bien Donc je continue Comme j'ai l'habitude de faire Ensuite Les deux grosses plantes Alors Vous avez Maggie Maggie c'est un Dracaenia Maggie c'est un Dracaenia Donc ça c'est la dernière plante Qu'on a acheté Il y a quelques mois Pour l'instant Elle va bien Alors il faudrait que je lui Brumise de l'eau Parce que ça lui ferait un peu du Un peu plaisir Mais j'ai pas de J'ai pas de brumisateur Et là Comme tout est fermé Ben je ne peux pas en acheter Maintenant Et je voudrais en acheter un joli Quand même Un petit peu comme Comme mon petit arrosoir Mon bébé arrosoir Pour Pour les plantes Que j'ai acheté Chez Nature et Découverte C'est C'est vraiment idéal Par exemple pour les cactus Parce que vous avez vu Le gros Le gros arrosoir Que j'ai A côté de mes avocats Qui est quand même Un peu gros Mais là du coup C'est parfait Pour donner juste Une petite goutte d'eau Au cactus Donc lui Il a besoin d'être brumisé Puisque c'est une plante tropicale Et puis je lui ai nettoyé Les feuilles ce matin J'ai dédié un petit gant Que j'avais acheté Chez Primark Il y a des années Et qui vous arrache le visage Donc je me suis dit Ben voilà Pour les plantes Et leurs petites feuilles Ça sera Ça sera très bien Donc Maggie Qui est grande Et qui est dans le même Porte-plante Que Anita L'avocat Ça vient de chez Made Voilà c'était un lot Alors je crois Qu'il n'existe plus Ou alors ils le font Dans une autre couleur Peut-être Ensuite vous avez Gwendoline Alors Gwendoline C'est toute une histoire C'est un Calathea Et Gwendoline Elle était bien Bien touffue Quand je l'ai acheté Chez Truffaut Et j'ai cru que j'allais la perdre Il ne me restait plus Que cette feuille là Je lui ai acheté Une plus grande coupelle Parce qu'il paraît Qu'elle a besoin De macérer un peu Dans l'eau D'avoir Comment dire De l'eau stagnante Qui lui envoie Un peu des vapeurs d'eau Tout le temps Et ça a peut-être Amélioré le truc J'ai eu Une première feuille Qui est réapparue Et juste avant Le confinement Je dirais Deux semaines avant J'ai trouvé Cette petite bulle De verre Que vous plantez Dans la terre Et que vous remplissez À bord Et qui délivre Tout le temps Un petit peu d'eau A la plante Puisque c'est une plante Qui a besoin D'énormément d'humidité C'est une plante tropicale Également Du coup ça me permet De ne pas l'oublier Parce qu'elle était Dans un coin Qui n'était pas Forcément très accessible Elle n'a pas besoin D'énormément de soleil C'est une plante Qui aime assez bien L'ombre je crois Donc c'est pour ça Qu'elle est un peu Par terre Et depuis Une semaine Elle m'a fait Une petite pousse Qui s'est ouverte Aujourd'hui Ou hier Et il y en a Une deuxième Qui était apparue Donc elle reprend vie Tout doucement Vous avez vu Qu'elle était Elle était bien Bien décédée Je ne sais pas combien J'ai perdu de feuilles Mais tout cet hiver Ça a été La cata Pourtant voilà Je l'avais rempotée Dans un plus grand pot Et tout Je me suis dit Que ça lui Ça lui ferait du bien Mais Mais non Donc voilà Ça c'est vraiment L'objet Qui a sauvé Mon Calathea Et pareil Il faudra que je lui Remise un petit peu d'eau Pour l'instant Je ne l'ai pas encore fait Donc c'est vrai Que ça peut Ça peut se voir Un petit peu ici Qu'elle pourrait avoir besoin Un tout petit peu plus d'eau Un petit peu marron Mais Mais je suis quand même Hyper contente Je me dis Qu'il y en a peut-être Une autre Qui va arriver Prochainement Donc J'espère Et je croise les doigts Et du coup Vous avez vu Que j'utilise Des petits Des petits Panneaux Pour leur mettre Leurs petits noms Et tout J'aime bien Je trouve que ça donne Un petit côté un peu jardin Ludique C'est rigolo Là j'ai recyclé Le support Enfin Le repose Cadre D'un cadre Vous savez Les cadres De cartes postales Quoi Qu'on met à l'arrière Tous ceux que j'ai accrochés Au mur Par exemple Comme ça Ça bloquait Je l'ai arraché Et puis Comme c'est en bois En aggloméré Bah j'ai utilisé Un posca Pour écrire dessus Là c'est un petit Panneau Avec un Effet un peu Tableau Tableau noir Pour écrire À la craie Qui vient de chez Sostrain Graine Voilà C'est vraiment Les petits Les petits trucs Qui traînaient Pareil J'avais trouvé ça Chez Sostrain Graine Ça c'est pas terrible Par contre Parce que ça Ça vire un petit peu Mais voilà Je suis assez contente De tout ce que ça donne Et je vous montre Les derniers Alors ça Ce sont des Sansevieria Donc les langues de belle-mère Si je ne dis pas de bêtises Donc j'en ai deux sortes Une avec des rayures Un petit peu plus jaunes Alors je saurais pas vous dire Pour l'instant Je vous noterai ça Comme je vous l'ai dit Pour les autres Et puis une Qui est un petit peu plus Mouchetée Donc pareil Elle il faudrait que je lui fasse Un peu les feuilles Parce que c'est couvert de poussière Elles elles ont été un peu oubliées J'avoue Mais c'est une plante Qui justement est idéale Pour les gens Qui sont pas très doués Avec les plantes Elles ont pas besoin D'énormément d'eau Il y avait Voilà Il y avait le petit Qui disait Easy care Et bon je l'ai gardé Parce qu'il y avait Des infos derrière En termes d'arrosage Et tout ça Voilà Et je les ai remis Dans un petit pot Un peu noël Que j'avais eu Quand on m'avait offert Une plante Qui elle est décédée Voilà Donc là Elles ont des petites feuilles Un peu sèches Que je pourrais enlever Mais vous voyez Qu'il y a une petite pousse Qui se fait là Donc on n'est pas On n'est pas si mal Voilà Elles pour le coup Elles sont Elles sont complètement oubliées C'est donc Vous avez Joe Mick Et Paul Voilà Comme les clash Puisqu'ils sont trois Il y a Topper aussi Mais bon Il compte pas Vous avez Joe Du coup Parce que c'est mon préféré Et puis Paul et Mick Voilà Et ce sont les petits derniers Et ça ce sont des plantes Qui sont dépolluantes Normalement Donc c'est pour ça Que je les ai mis Près de mon ordinateur Près de la box Et tout ça parce que Parce que c'est anti-onde Enfin voilà Il y a pas mal de vertus Comme le Dracaigna Maggie Le grand palmier Et du coup En termes de livres Je peux vous conseiller Tout d'abord Belle plante Qui est très très beau Je vous mettrai un petit insère Juste après Vous avez des très très belles photos J'ai noté d'ailleurs Pas mal de plantes Que j'aimerais m'acheter Pour rajouter d'autres plantes Dans mon petit intérieur Qui sont plus ou moins faciles Ça dépend Mais surtout Qui correspondent Aux visuels Que je veux Voilà Comme ça je pourrais arriver Avec des noms Et leur demander Vous avez aussi Le végétal thérapie De Camille Sous la rôle Dont je vous avais déjà parlé Parce qu'il est vraiment Très chouette Alors il n'y a pas Que des choses sur les plantes Mais il y a des petites astuces Vraiment pour les débutants Et il est vraiment bien Parce que vous avez aussi Des DIY Pour donner un petit côté Un peu plus végétal A votre intérieur Sans forcément avoir de plantes Qu'est-ce que vous avez d'autres aussi Voilà ce sont les principaux Après j'ai aussi celui-ci là Qui est un très très vieux livre Mais dans lequel j'ai trouvé des infos Pour mes cactus La bibliothèque du jardinier Ça je l'ai acheté Quand j'étais petite En fait j'adorais les cactus J'avais des tonnes de cactus Sur mes fenêtres Et pour le coup J'en prenais beaucoup plus soin Que je ne prends soin De mes plantes aujourd'hui Et je l'avais acheté Il y a très très longtemps J'avais dû le trouver Je ne sais pas Au Rabais Soit chez Carrefour Soit dans un vide grenier Ou un truc comme ça Enfin voilà Ce n'est pas un beau livre Pour le coup Mais il est très pratique Vous avez même des astuces De rempotage De fertilisation Enfin voilà Il est très complet Sur les plantes grasses Je ne sais pas C'est la maison d'édition Grunde Je ne sais pas si vous pourrez trouver Ça Voilà tous ces petits bouquins C'est là un peu où j'ai puisé Mes petites infos J'ai aussi regardé Alors je ne sais pas Si c'est encore disponible Mais sur Netflix La série Enfin le L'émission Monty Don Alors c'est en anglais Mais vous pouvez probablement Mettre en version française Vous avez des tonnes de conseils Sur le jardinage J'avais notamment noté Alors ça n'a pas eu d'incidence particulière Mais j'ai une agapante aussi Que je rentre de temps en temps Qui s'appelle Jessie Parce que c'est la personne Qui me l'a donnée Et je l'adore Donc là je l'ai rempotée Dans un plus grand pot Parce qu'elle était vraiment À l'étroit dans un pot Puisqu'il avait dit Monty Don Qu'il fallait que les racines Soient à l'étroit Pour qu'elles puissent fleurir Donc bon Elle n'a pas fleuri Mais je suis assez fière Parce que c'était Un petit bout Qui avait été un peu déraciné Et qui avait été Voilà Qui m'avait été donné Pour essayer d'en faire quelque chose Et miracle C'était il y a deux ans Trois ans Quelque chose comme ça Et elle s'en sort très très bien Donc là elle fait même Une petite pause J'aurais pu vous la montrer Parce que je la considère pas Comme une plante d'extérieur Même si voilà La agapante C'est une plante d'extérieur Mais elle Elle vient de temps en temps L'hiver A l'intérieur Ça lui fait du bien Donc voilà Ça c'est Donc les petits bouquins Dont Dont je me suis Un petit peu inspirée Que j'ai regardé Pour avoir quelques conseils Et tout Celui-ci c'est Plus je dirais Pour les jeunes filles Voilà Quand on veut commencer A meubler un peu son Son petit Son premier chez soi Ou avoir deux trois plantes Dans sa chambre Et qu'on aime bien Voilà faire des activités Trous Je trouve que c'est C'est un Très très bon basique Après si on veut vraiment Des plantes un peu plus poussées C'est peut-être un petit peu Trop jeune Enfin du coup Il y a plein de Choses qui ne Bon après voilà Les plantes suspendues C'est sympa C'est joli On peut tout à fait Le faire chez soi Quel que soit son âge Mais c'est vrai Que je trouve Qu'il est peut-être Un peu Un peu Quoi que Je sais pas Disons qu'il n'est pas Axé Que plantes Il y a pas mal de choses Avec des plantes Ou inspirées des plantes Il y a des petits conseils Pour faire un peu De teinture végétale Aussi par exemple Des Voilà Alors Je cherchais le mot Tout à l'heure Des suspensions Enfin en macramé Pour les plantes Enfin les Planthanger Je ne saurais comment vous dire C'est vraiment un livre A avoir un peu à la fois Pour soi Un peu à la fois Si on a des enfants Parce qu'on peut faire Pas mal d'activités Vous pouvez faire un herbier Un terrarium Enfin voilà C'est assez C'est un bouquin Qui est très joli Cela dit Et qui est vraiment Très sympa Très facile à lire Donc Et puis qui coûte 14,90 Donc clairement Ça sera pas la ruine Vous pouvez toujours L'avoir chez vous Enfin je le trouve Vraiment très agréable En plus moi Il est dédicacé Et celui-là Pour le coup C'est plus Des personnalités Enfin des personnalités Des gens qui vivent Un peu dans le milieu Des plantes Et qui ont Des jungles Chez eux Qui vous donnent des conseils Ce qui est bien C'est qu'il y a plusieurs styles Qui sont assez différenciés Donc je trouve ça très chouette Il y a vraiment Les hipsters Un peu plus Green Un peu plus holistique Il y a aussi du coup Dedans des très très belles photos Avec des peaux Qui sont sublimes Avec des émeaux sublimes C'est une de mes passions Vraiment J'ai toujours adoré La porcelaine La faïence Enfin voilà C'est pour ça que je fais de la poterie D'ailleurs Enfin c'est pas Une activité De passion J'aime beaucoup ça Mais C'est un passe-temps Que j'aime beaucoup Mais c'est pas Une passion dévorante Voilà Mais du coup Allier le côté plante Et peau Bah je trouve ça très sympa D'ailleurs j'utilise très souvent Des peaux Que j'aime moyennement Ou bah donc je sais pas quoi faire Pour remettre des plantes dedans Dehors Ou Alors je fais des tout petits pots Donc forcément C'est pas des grosses plantes Mais par exemple Je vais vous montrer alors J'ai fait ce petit pot C'est donc une plante en plastique Que j'ai acheté Je sais pas Chez Maisons du Monde Je pense Il y a assez longtemps Et voilà C'est pile poil la taille Mais si j'avais une vraie plante Qui pouvait aller dedans Ça serait super Alors du coup là Il est émaillé Au fond Donc c'est pas terrible Pour le drainage Mais voilà Ça donne vraiment Un petit côté cool Alors je me suis clairement Inspirée de quelqu'un Je me souviens plus du tout De qui c'est Mais je l'ai sur Instagram Donc je pourrais vous remettre Le nom si ça vous intéresse C'est une personne Qui doit les vendre Je crois Mais c'est une américaine Donc Pas facile à avoir Mais du coup Je trouve que ça fait Vraiment bien Vraiment bien la blague Et voilà Donc un jour Je ferai des plus gros Des plus gros pots C'est Mango & Salt Qui a de très très jolis Cache pots En céramique Avec une petite tête De bulldog De choses comme ça Et tout Donc ça ça me plaît beaucoup J'en ai d'ailleurs un Bah que j'utiliserai Très prochainement Dans lequel il y avait Il y avait mon Alors je crois Que c'est Tahiti Bob Qui était dedans Au tout début Où je l'avais Ou alors Non ça devait être Tahiti Bob Ou Andy Garcia Je sais plus Mais du coup voilà J'avais un de mes premiers pots Que j'ai fait Alors qui est pas Hyper bien émaillé Mais qui est difficile A récupérer En fait il y a du blanc Au dessus Et qui a fait un côté neige Du coup c'est pas émaillé partout Mais c'est pas Alors je suis désolée J'avais plus du tout Du tout de batterie Sur l'autre Ça a coupé en plein milieu Ma phrase Donc bah comme je Voilà je filme un peu tard Et que la lumière s'en va Je change de caméra Désolée pour le Le raccord Qui n'est pas du tout le même Donc je disais que Voilà j'avais fait ce petit pot A la poterie Qui est pas Qui est pas du tout parfait Mais du coup J'aime bien Voilà ce côté un peu Bah un peu Un peu artisanal Sur une poterie Voir un peu Un peu récupéré Un peu bizarre Donc il est pas Émaillé correctement partout Donc c'est parfait pour Pour le drainage Bon c'est pas idéal Parce qu'il est quand même Un peu émaillé Mais voilà Ça reste un peu respirant On va dire Et du coup bah J'achèterai une petite plante Pour mettre dedans J'espère un jour J'espère un jour En faire des plus gros Des plus beaux Il y en a un autre Que j'ai fait derrière Alors ça c'est pour Mes plantes Mes fleurs séchées Parce que ça a complètement Fissuré Donc je peux pas Mettre d'eau dedans Mais je l'aime beaucoup Je me parie Je m'étais inspirée D'une créatrice Voilà Sur Instagram Et j'étais plutôt fière Du résultat Voilà Donc qu'est-ce que Je pourrais vous dire d'autre Bah écoutez N'hésitez pas A suivre du coup Mango & Salt Sur Instagram Et sur Youtube Parce qu'elle parle Un petit peu plante aussi En français Vous avez plein d'autres chaînes Après Youtube Qui vous parlent de plante Alors je n'en connais pas Énormément Mais j'en ai regardé Quelques-unes Et tout Pour avoir quand même Des conseils Ou éviter des petites erreurs Moi j'ai pas de Voilà De conseils à vous donner Parce que je suis pas du tout Mais alors pas du tout experte Je fais plus cette vidéo là Pour vous montrer Que si vous avez envie De vous lancer On fait des erreurs Et puis après Bah on apprend C'était aussi pour changer Parce que c'est quelque chose Qui me plaît En ce moment Et qui fait partie De mon quotidien J'adore En plus Alors qu'est-ce que c'est agréable Ici en fait C'est Bah il y a ma télé au-dessus Et il y a mon canapé Là-bas là où je filme D'ordinaire mes vidéos Et Et j'ai une table basse Qui prend énormément place Et quand je veux faire du yoga Pendant le confinement Je pousse la table Et je mets mon tapis Que vous voyez là Que j'ai acheté Bah Pareil Pendant les soldes Juste avant le confinement Que j'ai trouvé Chez Nature et Découverte Alors qui Est très végétale aussi Comme quoi On a des périodes Comme ça J'ai aussi mes petites pierres Mes petites pierres vertes Là Agatemousse Jaspe verte Et je sais plus quoi Et Voilà C'est très vert Et Voilà Monstera J'ai pas de Monstera d'ailleurs Voilà Ça correspond bien au thème Et alors Faire du yoga Avec Bernardo Et Anita Juste à côté Je trouve Enfin ça a un côté Vraiment Jingle Et tout C'est C'est vraiment hyper agréable Et C'est vraiment une autre vision De mon intérieur Enfin voilà J'ai redécouvert mon intérieur De D'autres manières Et Et c'est hyper agréable aussi Voilà De se dire que c'est des petites choses Qui vous font vous sentir bien Chez vous Et Voilà Je me suis dit Que c'était Sympa à vous montrer Bon voilà Il y avait pas de raison particulière Mais Plutôt que de vous parler de beauté Qui me Qui me parle plus forcément autant J'avais envie de Et puis Comme vous le voyez Bon après Je saurais pas vous dire En termes de prix Moi je prends pas des plantes Qui sont trop chères Vous pouvez Voilà Avoir des plantes Qui sont très très chères En fonction de la rareté Et tout ça Donc Si vous commencez Je vous conseille De pas forcément investir Énormément dedans Vous pouvez aussi récupérer Des boutures Des boutures De copains Et De maman Voilà Ça marche aussi très bien Les avocats Il faut être patient Pour l'avocat Parce que le noyau Du coup Il met un peu de temps A s'ouvrir A germer Et à pousser Mais C'est normal Mais faut pas Faut pas perdre patience En fait Avec les plantes Ça prend du temps Et puis si vous les écoutez Elles vous le rendent Voilà Et parfois Il faut juste Il faut juste Changer quelque chose Et puis Et puis Elles vous le disent Direct Que ça va mieux Voilà Donc j'espère que cette petite vidéo Vous a plu Que ça vous a changé C'était C'était vraiment agréable De De parler plante En plus j'avais mis Mes petits Mes petits vêtements verts Donc j'espère que vous avez apprécié Ce petit moment avec moi Que ça vous a Relaxé Puisque c'était vraiment le but De vous De vous faire un peu Voyager Dans un jardin Lointain Et peut-être qu'on est voisin Et Et voilà Vous donner des petits Des petits tips Des envies Des envies toutes simples Alors voilà Je sais que les jardineries sont fermées Donc c'est pas possible De se lancer tout de suite Mais Pour plus tard Voilà Moi j'ai ma petite liste De plantes Que j'ai repérées dans un livre Sur internet Vous trouvez Aussi Des tas De conseils Monty Don Du coup c'est Alors Ça s'appelle Big Dream Small Spaces La L'émission De Monty Don Sur Netflix C'est Alors plus orienté jardin Mais vous avez des très très bons conseils Globaux Et puis C'est On a regardé ça avec mon copain Je sais pas Il y a deux ans Et c'était tellement relaxant C'est une Ça fait voyager En plus Il a son petit Son petit accent anglais Il est adorable Et c'était une émission Vraiment géniale Donc je vous la conseille aussi Parce que Ça fait passer Ça fait passer un moment Hyper serein Et reposant Même si on a pas de jardin Puisque moi je n'ai qu'un rebord de fenêtre Et c'est quand même Voilà Il y a quand même des possibilités J'ai planté des tomates cerises J'ai planté des courgettes rondes de Nice J'ai planté Bon bah des Des grisantèmes là-bas Des hipponées pourpres dehors Des ania Ou zanaya Dehors aussi J'espère que ça donnera quelque chose Je suis assez contente de mon gingembre Ça a l'air vraiment facile à faire Et Bah ça pour le coup Vous allez chez Biocop Et vous achetez un gingembre Et quand vous avez fini de le manger Ou voilà Qui commence un peu Moi il traînait dans ma cuisine Depuis Je sais pas Deux mois Et pourtant Enfin je veux dire Voilà il était encore Comestible et tout Mais un peu flétri et tout Ça me donnait pas trop envie Je me suis dit Ben Faisons le pousser Les noyaux d'avocat Pareil Vous en trouvez chez Monoprix Dans les magasins bio probablement Variété espagnole Voilà Ça se fait Assez facilement Et puis après Les accessoires Vous pouvez recycler Une vieille bouteille d'eau En plastique Une gourde Pour vous servir D'arrosoir Si vous débutez Et puis Voilà moi Les brumisateurs Faut que je récupère J'ai toujours des tonnes De produits terminés Et il faut que je récupère Un petit flacon D'eau florale Pour les vaporiser Et puis après J'en achèterai un Joli Quand ça sera rouvert Mais Voilà On fait avec les moyens Du bord Comme c'est difficile D'avoir des bouquets de fleurs Toute l'année Là par exemple Typiquement Fleurir son intérieur Ça n'est pas possible Donc Les fleurs séchées Et les plantes d'intérieur C'est vraiment l'idéal Et comme vous l'avez vu Il y en a plusieurs Qui sont dépolluantes Donc ça Ça aussi Un côté hyper bénéfique Et quand on fait attention A elles Elles prennent soin de nous Voilà Du coup J'espère que cette vidéo Vous a plu Et vous a Vous a fait passer le temps Du coup J'espère que ça va pour vous N'hésitez pas A me dire en commentaire Quel est votre Votre exploit Jardinage On va dire Ou plante verte Chez vous Quelle est votre plante favorite Si vous leur donnez Des petits noms Voilà Ça me ferait Ça me ferait très plaisir D'échanger avec vous Sur les plantes Si vous avez des conseils Aussi n'hésitez pas Parce que comme je vous l'ai dit Voilà Je ne suis pas experte Du tout Mais Si Voilà Si vous avez l'occasion De partager Un Un tips Je suis preneuse Et puis sinon Je vous fais de très très gros bisous Portez vous bien Faites attention à vous Profitez de votre intérieur C'est le meilleur moment pour Et puis Sinon Je vous fais de très très gros bisous Passez une belle Soirée Après midi Matinée Journée Selon l'heure à laquelle Vous regardez cette vidéo Et puis Et puis je vous dis A bientôt Allez Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz